C'est une bonne pouliche, elle fait ce qu'on lui demande, elle était un petit peu désunie quand même à la sortie du virage parce que c'est un petit peu une épingle, mais elle a bien accéléré. Super, Caro, on t'a vu vibrer pendant la course. Oui, puis on va continuer pour les deux autres. Oui, on souhaite bonne chance à Pizzicato et Rock Angel. Pour la raison, le tournant n'est pas facile. On va aller voir Fabrice Schiappet après la course de Cybermiste. Fabrice, quelle ligne droite ? Elle n'est pas passée loin de l'exploit. Oui, la pouliche court très bien. On est ravis. Ce n'est pas un profil d'hypodrome vraiment pour elle. Elle a montré sa bonne pointe finale comme elle sait le faire. C'est quoi le programme maintenant pour un jouement comme ça ? C'est vraiment une pouliche de bon terrain, voire de polytroc, mais elle va aussi bien sur le bon terrain. Elle est battue d'un nez dans une liste l'année dernière. On va essayer d'en gagner une cette année à un moment ou un autre. Ok, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Bravo. Et maintenant, on va aller voir Larry et Virginie Roy. Un petit mot. Vous êtes les propriétaires de Cybermiste. Elle a encore fait une ligne droite super. Vous les adorez, vos shows et ils vous le rendent vraiment bien. Magnifique, franchement. Et puis alors, je voulais dire quand même quelque chose de particulier. Avant la course, je lui fais un bisou avec mon rouge à lèvres rouge parce que je pensais que ça allait porter chance. Effectivement, troisième, c'est super. Non, elle court super bien. Et franchement, elle a tout donné. Ce n'est pas facile. On est en Angleterre, donc d'habitude, c'est les Anglais qui nous battent chez nous. Et là, on est ravis d'être troisième. Super. En tout cas, vous l'aurez compris, du rouge à lèvres avant la course, ça aide à bien finir. Sous-titrage Société Radio-Canada